Bonjour, c'est Jérémy, tu es toujours sur la chaîne Fregalisme, tu es sur la playlist 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, une vidéo par jour pour aller mieux, avec un conseil, une thématique, un exercice particulier. Notre but à tous, c'est d'arriver à s'engager sur le chemin de la liberté financière, arriver à prendre notre retraite anticipée en quelque sorte. La thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la bienveillance. D'abord et avant tout, Elisabeth, je dois te dire merci parce que dans un de tes commentaires, tu m'as rappelé en quelque sorte ce mot « bienveillance ». C'est un mot que j'avais sur le bout de la langue depuis un sacré bout de temps, mais qui n'arrivait pas à sortir. Et finalement, à un moment donné, tu as écrit « s'entourer de personnes bienveillantes qui s'adaptent ». Et je me suis dit « mais waouh, en fait, ouais, c'est clair, elle a raison, tout est là, tout est là, la bienveillance ». Alors, je me suis dit « avant tout, si je veux faire une vidéo et puis essayer d'apporter quelque chose, qu'il soit constructif, ce qui sera important, ce serait de commencer par essayer de rappeler la définition de ce que c'est, en fin de compte, la bienveillance. Ce n'est pas être gentil, être bienveillant. Ce n'est pas que être gentil. Alors, je vais te donner la définition du Larousse. La bienveillance, c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Je pense que tout est dit. Être indulgent, comprendre l'autre, être, en fin de compte, dans une certaine forme d'empathie. Et pour aller plus loin, je suis allé sur un autre site qui s'appelle selection.ca, c'est un site canadien, ça ne s'invente pas, et qui a donné, en quelque sorte, une petite liste de conseils ou de recommandations pour mettre en pratique au quotidien la bienveillance. Essaye, je te jure, tu vas voir, ça va aller vachement mieux, tu vas te sentir vachement mieux. Allez, je t'en donne quelques-uns. Le premier astuce, en quelque sorte, si on veut s'engager dans une démarche de bienveillance au quotidien, ce serait de sourire. Ce n'est pas cher, un sourire, ça ne te coûte que dalle. Et en général, quand tu es souriant, les autres te répondent par un sourire. Le plus, le positif attire le positif. Ce n'est pas comme en électricité où le plus attire le moins. Non, là, ici, le plus attire le plus. Et de la même manière, le moins attire le moins, plus tu es négatif avec les autres, tu n'attends pas à ce qu'ils t'offrent des fleurs. Voilà. Essayer d'écouter. Prendre le temps d'écouter. Être dans une certaine forme d'écoute active, ça veut dire écouter, et puis peut-être prendre le temps vraiment d'écouter la personne, d'être en empathie avec elle, de lui poser peut-être quelques questions pour comprendre quels sont ses vrais problèmes, et en fin de compte, en vérité, t'intéresser à la personne. Ne pas systématiquement attendre que l'on s'intéresse à toi. Si tu t'intéresses aux autres, ils s'intéresseront à toi. Si tu n'es pas capable d'arriver à t'intéresser de manière réelle et engagée envers les autres, de la même façon, ce sera stérile. Essayer de prévenir les besoins des autres. Dans ton entourage, tu connais peut-être certaines personnes qui ont des besoins particuliers ou qui vont avoir des besoins particuliers. Si tu arrives à les prévenir, si tu arrives à les devancer en quelque sorte, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va te coûter cher ou qui va te coûter de l'argent. Ça pourrait, mais pas nécessairement. Et puis, de l'autre côté, ça pourrait permettre à l'autre d'aller mieux et à toi aussi d'aller mieux, parce que par rapport au tour, c'est des faits miroirs en quelque sorte. Un autre truc que je pourrais te dire, des petits trucs tout cons que tu pourrais faire au boulot, simplement offrir un café à un collègue, ou peut-être un jour, ramener des petites friandises ou des petits chocolats ou des petits biscuits. Bon, voilà, si tu fais gaffe pour ne pas trop prendre de poids, ou quoi, machin, essaye de prendre des trucs légers, ou même des fruits, tu vois. Des fruits, ça ne fait pas grossir. Voilà, pourquoi pas, un matin, ramener des cerises ou ramener des trucs pour les collègues. Essayer de faire plaisir. Essayer de s'engager dans une manière, avec des petits gestes comme ça, du quotidien. Il ne faut pas que ça devienne systématique, sinon ils vont en prendre l'habitude. Mais, tu vois, de temps en temps, voilà, rappeler une bonne intention, en quelque sorte. Essayer de remercier les gens. Pense à dire merci, quand quelqu'un te tend la porte, voilà, etc. Dire merci, ou peut-être quand quelqu'un t'a aidé, prendre le temps de dire à cette personne sincèrement et dans les yeux, je te remercie. Tu pourrais essayer d'aider ou d'inciter des gens qui sont en conflit à se réconcilier. Voilà, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être compliqué, mais si tu prenais peut-être simplement le temps, si tu as des amis qui se font la gueule, on en a tous, de prendre ton téléphone et de dire, ouais, bon, et si tu avais été à sa place, avec son vécu, avec son expérience, comment aurais-tu réagi ? Voilà, essayer de créer une certaine forme de compréhension chez l'autre, d'empathie, encore une fois. Essayer de peut-être être courtois dans les transports. On a tendance à l'oublier, si tu es dans les grandes villes ou tout particulièrement en région parisienne. Voilà, je me souviens de la ligne 13 vers 19h, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Bon, voilà, essayer d'être courtois, ce n'est pas toujours facile dans des conditions qui sont vraiment tendues et difficiles, mais bon, il faut essayer, quoi. De toute façon, c'est la seule issue possible. Sinon, on fait quoi ? On va tous se détruire, se bouffer la gueule jusqu'à ce qu'on crève tous. Bon, voilà. Si tu as des voisins, peut-être, de temps en temps, essayez de leur proposer de l'aide. Si tu es dans un quartier que l'autre, il est en train de couper ses arbres et tout, c'est simplement lui dire « Hé, voisin, tu as besoin d'un coup de patte ? » Voilà. Essayez de filer un coup de main, parce que peut-être qu'un jour, c'est toi qui seras dans la galère et tu seras bien content d'avoir des gens qui viennent t'aider. Ça ne veut pas dire être collant avec tes voisins ou les avoir chez toi tout le temps. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien être indépendant et que chacun soit chez soi. Mais, voilà. Essayez de proposer, de dire « Ben, voilà, si tu as besoin d'un coup de main, à un moment donné... » Bon, voilà. C'est des choses du quotidien, ça fait partie de la bonne éducation et c'est important. C'est le savoir-vivre, ni plus ni moins. Savoir faire des compliments sincères. Pas des compliments hypocrites ou pas de dire « Oh, ben, dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle, ta robe ? » Alors que l'autre... Non, non, non. Mais savoir dire aux gens, savoir ne pas être avare de compliments. Ça ne veut pas dire complimenter gratuitement comme ça ou se forcer encore une fois. Être sincère. Mais quand les chants font quelque chose de bien, une bonne action, ou quand les gens ont changé ou voilà, une nouvelle coiffure, j'en sais rien, il revient du soleil, elle a bronzé, tu vas dire « Oh, qu'est-ce que t'es belle comme ça ! » ou « Oh, dis donc, t'as perdu du poids ! » Bon, voilà. Des petites choses comme ça, sincères, c'est important, ça fait plaisir. Ça te ferait plaisir, peut-être qu'on te le dise. Alors, ne sois pas avare de ces trucs-là. Apprends à donner. Plus tu donnes, plus tu recevras. Rester poli, en toutes circonstances. Voilà, c'est pas facile. Moi, des fois, je ne suis pas poli. Bon, allez, c'est un conseil que je vais me donner à moi-même en premier. Apprendre à se calmer, là aussi, je crois que c'est pour moi. Je suis un grand nerveux, mais apprendre à ne pas être sous-polé. Essayer de balancer tout ça. Encore une fois, je ne suis pas monsieur parfait. Il y a un certain nombre de ces conseils que je vais penser à me donner à moi-même en premier. Ça aussi, c'est important. L'humilité. Aider un aîné. Si tu as une grand-mère, quelqu'un dans ton entourage, un vieux qui est seul, peut-être passer un peu de temps avec cette personne. Lui téléphoner, si elle est loin, prendre le temps de l'écouter. Encore une fois, on en revient à l'écoute active. Voilà un petit peu, quelques conseils. Avoir des pensées positives et puis les exprimer autour de toi. Essayer d'encourager les autres quand ils essayent de faire quelque chose de bien. Leur dire, essayer de montrer qu'ils ont fait quelque chose de bien. Si tu as un enfant, peut-être, essayer de lui montrer ce qu'il a fait de vachement bien et de le pousser pour l'encourager. Ça va l'inciter, ça va le motiver. Motiver les gens. Si tu n'es pas toujours motivé, essaye de motiver quelqu'un, tu verras, ça va te motiver. Je t'assure, c'est vrai. Des fois, je ne suis pas motivé et puis j'essaye de faire des vidéos pour motiver les gens et puis je ressors de là et puis j'ai la patate. Enfin, un dernier, prends soin de toi. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton alimentation, prends soin de toi, prends soin de ton sommeil. Ce n'est pas toujours facile. Prends soin de toi et de ceux qui t'entourent. Être dans la bienveillance. Tu vois, ce n'est pas si difficile. C'est essayer de se forcer parfois à avoir la vie du bon côté, même quand on voit tout en noir. Quand on se force à accrocher un sourire, quand on se force à avoir une attitude positive, mécaniquement, ça vient enclencher des processus qui font que ça te revient et tu récupères du positif, même quand, à la base, tu ne l'es pas. Voilà. Se forcer, se mettre en action, parfois, ça a du bon. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Voilà. Ce n'est pas être, encore une fois, naïf, ce que je t'exprime là. Ce n'est pas être bébête ni naïf, mais c'est vrai que tout ça, ça a quand même des tas de vertus et qui sont extrêmement positives, notamment en entreprise. Si tu travailles, bien évidemment, en entreprise, et bien tout ça, ça a quand même des effets qui sont positifs. Ça, c'est un autre article que j'ai trouvé sur LinkedIn et qui a démontré, selon une étude, que la mise en pratique de la bienveillance au quotidien dans le milieu de l'entreprise, ça participait à diminuer l'absentéisme. Les gens sont plus présents au travail parce que, comme par magie, ici, ils se sentent mieux au travail, ils sont moins enclin à tomber malade, etc. Donc, diminution de l'absentéisme. Augmentation de la productivité, j'ai horreur de ce mot, mais bon, le but d'une entreprise, c'est de gagner des sous, rien d'autre. Il faut voir les choses en face. Encore une fois, je ne fais pas de critique si c'est bien, si ce n'est pas bien, mais c'est une réalité. L'unique but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, augmentation de la productivité, diminution du turnover, c'est-à-dire que les employés sont plus heureux dans leur job, donc ils vont rester plus longtemps dans leur position. Amélioration de l'image du recruteur, c'est-à-dire que si le recruteur, il a une image aussi positive que celle de France Télécom, Orange, il y a quelques années, tu sais, quand leur PDG, il avait dit qu'il fallait arrêter, stopper la mode du suicide, tu te souviens peut-être ? Moi, ça m'avait choqué, c'était horrible, comment on peut dire un truc pareil ? Voilà, arrêter la mode du suicide. La bienveillance, la bienveillance, la bienveillance. Augmentation de la créativité au sein du groupe, de l'entreprise. Voilà, quand tu donnes du plus, quand tu es dans le positif, ça ramène du positif, c'est un cercle vertueux, c'est quelque chose qui vient augmenter les résultats positifs pour tout le monde. On est plus heureux, on se sent mieux. A l'inverse de ça, s'il fallait parler encore une fois des types de management dans l'entreprise, mais ce sera probablement la thématique d'une autre vidéo, quelque chose qui est terrible et que je connais bien, c'est le management par la peur, qui est le levier le plus facile à utiliser et qui est le levier le plus nul pour arriver à faire bosser les gens. Moi, je préfère qu'on soit dans la bienveillance. Essaye de l'être au quotidien, essaye de l'être dans ton travail et en fin de compte, je crois que je n'ai pas vraiment d'exercice à te donner aujourd'hui en quelque sorte puisque toutes les indications, les recommandations, peut-être les conseils que je t'ai donné à faire, c'est des choses que tu peux commencer à mettre en pratique dès maintenant. Voilà. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. C'était Jérémy, la chaîne Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce s'il te plaît. Si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes à la chaîne et tu peux toujours télécharger le guide des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com Je suis également présent sur Instagram maintenant. Voilà. Ça n'a été pas facile pour moi de me mettre sur Instagram mais finalement, c'est quelque chose qui me plaît. Je fais des petites publications chaque journée. Voilà. Donc, n'hésite pas si tu veux t'y mettre. Voilà. Ça fait partie de la communauté en quelque sorte qu'on est en train de créer. Je te dis à demain. Merci. Salut. Ciao.